Après l'Algérie et la Mauritanie, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain Horst Kohler poursuit sa tournée régionale au Maroc. Cette tournée survient suite à l'adoption de la résolution 2414 du 27 avril 2018. En vertu de cette dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie préconisant le réalisme et l'esprit de compromis afin de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable aux différents régionales sur le Sahara marocain. Par ailleurs, la résolution 2414 a également apporté des éclaircissements portant sur trois points essentiels. Le premier se rapporte au statut historique et juridique à l'est du dispositif de défense et aux agissements du polisario. Le deuxième point, lui, définit la finalité du processus politique consistant à parvenir à une solution réaliste, réalisable et durable basée sur le compromis. Le dernier point, quant à lui, identifie clairement les acteurs en demandant expressément aux pays voisins d'apporter une contribution importante au processus et de s'engager plus fortement pour progresser vers une solution politique. De ce fait, la résolution du Conseil de sécurité confirme le statut de l'Algérie en tant qu'acteur et partie prenante, l'incitant à s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution politique. Côté humanitaire, la résolution a réitéré sa demande à l'Algérie d'honorer ses obligations internationales vis-à-vis des populations des camps de Tindouf, lui enjoignant à nouveau que l'enregistrement des réfugiés dans les camps de Tindouf soit envisagé, soulignant que davantage d'efforts doivent être déployés à cet égard. Enfin, et sur le plan de la stabilité régionale, le Conseil de sécurité a situé le différent sur le Sahara marocain dans son contexte, tout en insistant sur l'impératif d'une solution politique à ce différent. Un règlement qui permettra le renforcement de la coopération entre les pays du Maghreb et qui contribuera à la stabilité et à la sécurité de la région sahélienne.